Musique Écoutez, il était question de changer avec monsieur le maire, parce que depuis qu'il a été installé, nous n'avions pas eu suffisamment de temps de change. C'est pourquoi je jugeais nécessaire, à l'occasion de cette visite, d'avoir un temps de change avec monsieur le maire. J'ai été dépêché par son excellence, monsieur le gouverneur de province, pour inspecter les travaux de Quimossi. Mais je devais aussi profiter pour m'entretenir avec monsieur le maire sur les efforts de la province pour la ville de Bobin. Mais également sur un certain nombre de projets pour la ville de Bobin. Donc voilà, l'entretien a été très frictueux. Et donc, moi, en tant que représentant de la ville de Bobin, dans le gouvernement provincial, il est tout à fait normal que de temps en temps, que nous soyons en contact, d'échange avec monsieur le maire. Donc voilà ce que je peux dire en subsistance à ces stades. Nous avions beaucoup de projets pour la ville de Bobin. À la faveur d'un partenariat qui est en train de se conclure, j'étais en train de penser organiser une conférence de presse, bien entendu avec l'accord de son excellence, monsieur le gouverneur. Mais en substance, je peux vous dire, en dehors du problème du port qui venait d'être résolu par un nouvel arrêté, vous êtes au courant depuis ce matin, nous avons des projets d'infrastructure pour la ville de Bobin. Nous avons trois kilomètres de routes à pavés dans la ville de Bobin. Ce qui va donner beaucoup de travail parce que par kilomètre, il faut au moins 100 ouvriers. Nous avions l'aéroport international de Bobin à construire. Nous avons la route Doumbi-Sekambote-Esnel à faire. Ça, ce ne sont que les quelques projets que je peux énumérer à ces stades. La réhabilitation de l'hôpital central et la réhabilitation de l'hôpital Croix-Rouge. Prions Dieu que tout aille au mieux pour que le travail d'infrastructure qui va donner du travail à des milliers de beaux matrassés commence. Donc, pas la peine de tirer en longueur parce que nous ne sommes pas dans cette politique de vaines paroles ou de vaines promesses. C'est ce qui fait que vous ne m'avez jamais vu passer à la télévision, dire quoi que ce soit, en attendant de voir la finalisation de tous les accords qui sont en cours. Mais voilà, en substance, son Excellence M. le Gouverneur, son Excellence M. le Président de la République, sont absolument passionnés de voir la ville de Bobin s'est développée. Je dois ajouter la problématique du stade. Ça fait 15 ans que les travaux se sont arrêtés. Vous savez, moi, je ne suis pas ce genre de politiciens qui jouent à la récupération. Je ne me permettrai jamais d'apporter un mensonge devant la presse. Nous sommes arrivés sur l'instruction du Gouverneur. Nous avions pris le dossier du stade à bras les corps. Des réunions ont été faites avec Afritec. Vous pouvez poser la question au responsable d'Afritec l'année passée. Et nous avions porté la problématique devant son Excellence M. le Gouverneur, ce qui a abouti à un contrat qui a été signé pour le Travaux du Stade. Avec Sycomine, il y a un décaissement de 150 millions de dollars. C'est des décaissements, premier décaissement, que nous avions, on a pris le financement de la route Manterne-Tchède. Il y a un deuxième décaissement, les Sycomines, au niveau de Kinshasa, qui est de 350 millions de dollars. Ce n'est pas un secret. Et c'est de ces deuxièmes décaissements que se trouvent les 5 millions de dollars pour les Travaux du Stade. C'est dans ces deuxièmes financements que se trouvent, ça c'est une information que je vous donne, les 5 autres millions de dollars pour la réhabilitation du port de Beaumont. Nous avions mené le lobbying ensemble, son Excellence M. le Gouverneur de Provinces en tête, pour que nous obtenions ces résultats-là. Nous ne dormons pas. Son Excellence M. le Gouverneur Guy Bandou, un jour il m'a étonné de la passion qu'il a pour la ville de Beaumont, en particulier. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied. Je venais d'Abu Dhabi, nous avions séjourné à Abu Dhabi avec Son Excellence M. le Gouverneur. Nous avions été en contact avec des partenaires pour la réhabilitation du port de Beaumont. Nous ne sommes pas du genre de faire beaucoup de bruit, mais nous voulons plus travailler. La population n'a pas besoin des promesses fallacieuses ou mensongères. La population a besoin des actions concrètes. Et nous nous inscrivons dans cette logique-là. La problématique du port, comme vous le savez, vous avez été témoin de notre engagement l'année passée. Nous sommes allés au port. On a réuni tous les acteurs du port avec Mme le maire qui est partie. Une semaine après, nous avons ramené Son Excellence le Gouverneur ici et jusqu'à obtenir l'arrêté. Et donc notre engagement pour Beaumont est sans faille. Il est inconditionnel. Beaumont doit retrouver sa brillance parce que Beaumont a un potentiel pour briller. Je suis arrivé. Après, M. le maire, nous allons nous entretenir avec la notabilité de Beaumont pour scruter d'autres aspects du développement de la ville de Beaumont, dont l'agriculture. Xenophon a dit l'agriculture est la mer de tous les arts. Nous ne pouvons pas seulement nous focaliser sur le port parce qu'une seule colonne ne peut pas soutenir un immeuble. C'est là la notion de la diversification de l'économie. Il nous faut réfléchir pour des idées novatrices, pour faire fonctionner d'autres piliers du développement, pour que Beaumont brille, pour que Beaumont rayonne. Nous avons les piliers touristiques. Nous avons les piliers de l'agriculture. Nous avons les piliers de la transformation agricole. Et donc il est temps. Je suis venu réveiller l'esprit de mes pères de Beaumont pour que nous puissions réfléchir sur d'autres secteurs porteurs de croissance. Les ports ont été faits pour importer mais également pour exporter. Beaucoup de pays dans le monde prient pour avoir un port comme celui de Beaumont. Et donc nous devons également penser, mettre en place des stratégies pour que Beaumont soit également un port d'exportation. Et donc nous sommes déterminés ensemble, avec Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Provinces, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, à relever ces défis. Donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, la quintessence de mon arrivée dans la ville de Beaumont aujourd'hui. C'est avec une énergie du courage, avec une détermination sans faille, à relever le défi. Ensemble, avec tous les Beaumont-Tracy, nous devons changer la donne de la ville de Beaumont. Vous n'aurez pas assez de villes avec un tel potentiel, en Afrique et même dans le monde. Il est temps que le potentiel de Beaumont se reveille et soit mis à la disposition de Beaumont-Tracyens, Beaumont-Tracyens en particulier de la province et de la République démocratique du cours. Il faudra que Beaumont puisse exporter la tomate, il faudra que Beaumont puisse exporter les haricots verts, il faut que Beaumont puisse exporter la viande, il faut que Beaumont puisse exporter les oignons, les haricots. Voilà donc pour ne pas tirer en longueur la quintessence de notre visite. Merci beaucoup pour votre étage. C'est moi qui vous remercie de tout cœur. Sous-titres par Jérémy Diaz